Tes prières d'enfantement béniront beaucoup d'âmes. 3 mars 2019 Parole de Yahushua délivrée à sa prophète Stéphanie, élue par Justine Après un temps particulier de consécration et de communion avec le Seigneur, Yahushua m'a parlé. Viens à Ma rencontre, Ma fille, car Je veux te bénir tout particulièrement pour M'avoir honorée comme tu l'as fait à l'instant. J'aime ton cœur entier, j'aime ta persévérance, ton indulgence, ta fidélité, Ma fille. J'aime ta constance, même si tu ne la vois pas. J'aime ton amour. Oui, Je t'aime. Regarde-moi, que vois-tu ? Je vois, en esprit, un cœur qui bat fortement et avec une cadence assez élevée. Oui, c'est ce que Je ressens pour chacun de Mes enfants. Mon cœur bat pour vous et il bat par amour pour vous à une puissante cadence. Vous êtes Mes précieux enfants que J'aime. Que vois-tu à ton doigt ? Une alliance sertie d'un diamant. C'est cela que Je veux que tu comprennes. Tu as choisi d'embrasser Mon existence, de faire alliance avec Moi. Aussi, Je t'ai scellé dans Mon amour. Tu m'appartiens Ma bien-aimée. Que veux-tu que Je fasse pour te servir, Seigneur ? Ma fille, tu es une guerrière accomplie, et Je t'ai choisie car ton cœur est pur, et bien que tu trébuches, tu veux me plaire et m'obéir de tout ton cœur. Cette force, Je la destine à Mon peuple, à Mes enfants qui se perdent en cours de route, à ceux qui veulent aller bien plus loin encore avec Moi, à ceux également qui ne Me voient pas encore tel que Je suis, et enfin à ceux qui guident et dirigent Mes brebis. Je veux que tu apportes la lumière à Mon peuple, et aux prédicateurs de tous horizons. Je te demande cette tâche particulière d'encouragement, cette tâche que peu voient et comprennent. Je te demande de soutenir chacune de Mes brebis dans la prière. En communiant avec Moi de cette façon, je te montrerai ce que tu devras leur dire, les paroles directement issues du trône de Mon Père. Je te consacre maintenant à cette tâche. Tu prophétiseras en Mon nom, et tu intercèderas pour chacun de Mes serviteurs. Regarde-moi à nouveau, ne détourne pas tes yeux des miens. Sais-tu pourquoi ? Non Seigneur, je veux seulement t'obéir et te faire confiance. Oui Ma fille, c'est bien, bonne et fidèle servante. Mes yeux sont pour toi le miroir de ton âme, ils reflètent la condition de ton cœur. Aligne-toi toujours sur Mon cœur ! En gardant tes yeux fixés sur les miens, tu ne te détourneras pas et beaucoup, oui, beaucoup d'âmes seront bénies par les prières d'enfantement que tu prononceras dans le secret de ta chambre. Nous viendrons bientôt te visiter, Moi et Mon Père, pour te fortifier et t'enseigner comment prier avec ferveur pour le peuple. Khalil Neta, Ma fille bien-aimée, Je t'ai baptisée ainsi, car tu es une plante fertile, entièrement dévouée et enracinée dans la bonne terre, dans Ma vérité et Ma parole. « Ne quitte plus Mon regard, ne t'attarde pas sur les futilités qui te font perdre du temps. Regarde-moi continuellement. Stéphanie ? Oui Seigneur ? Je t'aime et j'aime passer ce temps avec toi, Ma fille. S'il te plaît, continue de persévérer et ne te laisse pas voler ce que J'ai mis sur ton cœur, il te faut être prudente. Il est temps pour toi de ne plus t'affliger des pensées et des remarques qui te blesseraient. Ton identité est en Moi et en Moi seul. Rien de ce que peuvent dire ou penser ceux qui t'entourent n'a d'importance. Encore une fois, Je te le dis, garde tes yeux fixés sur Moi et tu seras inébranlable. Tu pourras alors déverser tout Mon amour sur les autres et les mener près de Moi. Je t'aime Ma princesse, tu es Mon joyau, tu as Ma puissance par Mon Esprit que J'ai placé en toi. Pour fin. Tu as ma chante. Ma chante. Faisun et toi. Des exposing à moi. Transfer à moi. Je te l'ai década.